On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc on va étudier ensemble la constitution de mon portefeuille pour 2024. Alors cette vidéo, vous le savez, fait suite à la première partie que je vous remets en haut de votre écran où on a vu justement les petits trucs et les petites astuces et également les règles à suivre dans la constitution de notre portefeuille. Et donc on va voir justement si j'ai respecté toutes ces règles et on va voir où cela va me mener pour cette année. Alors c'est parti ! Le portefeuille que je vous présente aujourd'hui correspond à ma situation personnelle et donc n'hésitez pas à prendre du recul vis-à-vis de cette vidéo puisque en fonction de votre situation, vous pouvez peut-être allouer un certain changement et donc pourquoi pas faire certaines choses ou au contraire ne pas faire certaines choses que je vous présente aujourd'hui. Dans tous les cas, vous le savez, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Donc prenez bien en compte votre situation personnelle et si vous, vous avez des trucs et astuces supplémentaires, n'hésitez pas à le faire partager à la communauté en commentaire. Je gagne en moyenne 4 600 euros net par mois. Alors je dis en moyenne parce qu'il y a une part fixe mais aussi une part variable. Donc je vais garder ce montant. Au niveau de mes dépenses, elle s'élève à 725 euros. Ce montant peut vous paraître faible mais sachez que j'ai optimisé vraiment mes dépenses. Je vous le rappelle d'ailleurs, il y a une formation gratuite qui s'offre à vous. N'hésitez pas à aller le voir en commentaire. En plus de ça, c'est vraiment ma cote-part. Je ne vis pas seul donc c'est vraiment le montant qui me correspond. Ensuite, je n'échappe pas à la règle de bon père de famille. J'alloue 6 mois de dépenses mensuelles à mon épargne de sécurité. Ainsi, mon épargne de sécurité s'élève à 4350 euros que je place sur un livret réglementé, à savoir le LDDS. L'objectif est d'avoir la sécurité du placement et la liquidité associée pour faire face à des aléas ou pourquoi pas avoir du cash de disponible pour investir un peu plus en cas de crash. Mon épargne de sécurité représente environ 8% de mon portefeuille. Mon premier investissement, sachez-le, est bien fiscal. En effet, je paie environ 8190 euros d'impôt via le prélèvement à la source. J'investis donc 7313 euros dans un Girardin industriel à 12% de rendement. Pour l'investissement en Girardin industriel, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous remets le lien de la vidéo qui explique complètement le sujet. Dans tous les cas, je passe moi par deux intermédiaires. Le premier, c'est le gestionnaire de patrimoine personnel, donc que j'utilise personnellement. Vous le savez, je vous ai ouvert ses portes il y a maintenant quelques mois. Donc n'hésitez pas à le contacter par mail, je vous remets justement son adresse mail. Donc n'hésitez pas, il est plutôt très bon. Le deuxième intermédiaire, c'est Clime. Et vous le savez, à chaque fois en dessous de mes vidéos, vous avez tous les liens affiliés avec des bonus qui peuvent être associés. Donc n'hésitez pas également à aller faire un petit tour. Ensuite, j'alloue 3875 euros à mes investissements par mois. Cette allocation s'effectue sur trois grandes enveloppes, à savoir la bourse, l'immobilier et les actifs atypiques. Elle est parfaitement équilibrée et respecte complètement la pyramide d'investissement. Ayant pour principale volonté d'avoir un portefeuille dynamique, mais également assez équilibré, j'adoue 5% de mes investissements dans les actifs atypiques, 32% dans l'immobilier et 63% dans la bourse. Finalement, la répartition annuelle de mon portefeuille est la suivante. Maintenant, je vous propose d'aller un petit peu plus dans le détail de chaque enveloppe d'investissement. Pour mes investissements atypiques, j'investis dans deux produits distincts, les crypto-monnaies et l'or. En effet, j'alloue 58 euros par mois pour le Bitcoin et l'Ethereum via un plan d'investissement programmé sur Finary avec une répartition 55 ans. Si vous ne savez pas ce qu'est Finary, je vous invite à regarder ma vidéo complète sur le sujet. Je vous remets le lien à haut de votre écran. Ensuite, j'investis 136 euros par mois dans un ETF répliquant le cours de l'or via également un plan d'investissement programmé proposé cette fois par Trade Republic. En effet, c'est très intéressant d'avoir un plan programmé puisqu'en effet, c'est 0 euro de frais sur cet investissement. Vous l'avez compris, mes investissements sont totalement automatisés et 100% passifs. Je laisse courir mes investissements car je vise le long terme. Autrement dit, un horizon de sortie potentiel d'ici 20 ou 30 ans, si ce n'est plus. Pour mes investissements immobiliers maintenant, j'investis sur deux enveloppes, le crowdfunding et les SCPI. Je alloue environ 496 euros par mois sur un projet immobilier proposé par la première brique. Je choisis également des projets qualitatifs avec paiement mensuel des intérêts, ce qui me permet d'augmenter ainsi mon allocation mensuelle en faisant jouer les intérêts composés. La première brique a un avantage concurrentiel par rapport aux autres plateformes comme par exemple, le crowdfunding que j'utilise également personnellement. C'est qu'elle a un ticket d'entrée relativement faible puisqu'elle permet d'investir à partir de 1 euro. Là où les autres plateformes vous proposent un ticket d'entrée à hauteur de 1000 euros. Donc, ça ne va pas forcément correspondre à toutes les bourses. Par contre, le revers de la médaille, il est clair, c'est que les projets partent en une poignée de secondes. Donc, il va falloir être très réactif. Concernant la suite de mon allocation, je vais allouer cette fois 744 euros sur des SCPI. Et pour ce faire, j'ai deux enveloppes distinctes. Le contrat d'assurance billings et aspirate 2 est passé en direct via Quorum. Alors, pourquoi Lynx et aspirate 2 ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a pas mal de SCPI de disponibles. Donc, vous le savez, je vais pouvoir me diversifier. Et ça, ça me plaît. Deuxièmement, c'est les frais qui sont très bas sur les unités de compte, à savoir 0,60% de frais annuels. Donc, ça va être très intéressant. Je vais pouvoir optimiser ma performance. Troisièmement, eh bien, c'est qu'elle reverse 100% des loyers perçus. Et donc, ça, c'est très intéressant. Également, il n'y a pas de frais un petit peu cachés. Et quatrièmement, c'est que je vais pouvoir avoir une allocation 100% sur les SCPI. Et ça, c'est très, très rare. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce contrat. Et donc, je passe également en gestion libre via Quorum en direct sur deux contrats distincts, Quorum Origine et Quorum Orient. Concernant le contrat d'assurance billings et aspirate 2, j'en suis pleinement satisfait. Pour ma part, j'ai investi 100% de cette allocation dans Remake Live actuellement, qui a la particularité d'être diversifiée et de présenter 0% de frais avec une performance nette de frais de gestion de 7,79% en 2023. Une performance tout à fait exceptionnelle, surtout lorsque vous connaissez le contexte immobilier de l'an dernier. Les 0% de frais de versement sont un énorme avantage là où les autres SCPI affichent des frais en moyenne autour de 10%. Ainsi, si vous investissez 1 000 euros, et bien finalement, vous n'investissez réellement que 900 euros et vous mettrez ainsi en moyenne 3 ans pour attraper cette fonction. C'est énorme. Pour clôture le chapitre de l'immobilier, vous le savez, en 2022, j'ai également investi sur un immeuble de rapport. Donc, c'est très intéressant puisque je fais travailler le levier de la dette. En effet, ce n'est pas mon argent qui va travailler. Alors, j'ai bel et bien un crédit à mon nom, mais c'est bien l'argent de la banque qui m'a aidé à financer un bien que je ne pouvais pas acheter en direct. Mais ça, c'est très intéressant puisque je vais pouvoir développer mon patrimoine puisque le bien s'autofinance et même me génère un cash flow positif. Donc, c'est de l'argent que je vais pouvoir également investir ailleurs et faire encore plus accroître mon patrimoine. On continue avec les investissements boursiers et j'investis sur trois enveloppes distinctes, le private equity, le PER et le PEA. J'alloue 488 euros par mois sur un projet de private equity proposé par Tudigo. Le private equity permet d'investir dans des entreprises non cotées en bourse. L'horizon d'investissement et moyen terme comptait entre 5 et 8 ans. Et l'objectif est d'avoir des plus-values intéressantes. En effet, c'est un petit peu plus risqué. Donc, il va falloir avoir des performances plus élevées. On vise là du x4, x6, soit du 300 à 500 % de rendement dans mes projets sélectionnés. Pourquoi Tudigo ? Et bien pour plusieurs avantages. La première, c'est l'interface qui est très intuitive, très claire et donc qui est très accessible même pour les débutants. En plus de ça, le support client est très dynamique. Il répond facilement aux appels, mais également aux échanges de mails. Donc, ça, j'apprécie. Et en plus de ça, les projets qui sont proposés sont très intéressants. Si vous avez en plus l'âme d'un investisseur et que vous suivez, par exemple, l'émission Qui veut être mon associé ? Sachez qu'il y a eu également différentes interventions de Jean-Pierre Nadir qui a permis d'avoir des débriefs sur cette émission. Et en plus de ça, qui propose un club deal, mais également différents projets qui sont issus de ce club deal si vous ne voulez pas en faire partie. Donc, pour moi, c'est assez intéressant. J'essaye en ce moment même de développer un partenariat pour vous. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous serez alerté lorsque ce partenariat aura éclos. Ensuite, et ça, c'est mon objectif de cette année, je compte allouer 293 euros sur la partie PER. Alors, je ne suis pas encore investi sur cette partie, mais sachez que ça va venir en complément de mon investissement en Girardin industriel pour faire justement un travail et optimiser donc mon imposition. On continue avec le PEA. Vous le savez, je l'ai chez Boursobank. Et donc là, je vais avoir différentes allocations. On commence avec le Stop Picking, c'est-à-dire l'achat-revente d'actions. Et avec cette allocation, j'ai environ 20% de mon portefeuille qui sont sur des actions. J'ai environ 11 lignes pour couvrir les 11 secteurs boursiers. Vous le savez, pour moi, il faut vraiment se diversifier au niveau des secteurs boursiers. Si vous ne le savez pas, je vous remets le lien de la vidéo qui vous explique le pourquoi du comment. Pour finir, j'investis également sur mon PEA 1172 euros sur des ETF et plus particulièrement sur l'ETF World. En effet, avant avril, j'étais sur l'ETF World à Mondi qui était à 0,38% de frais annuels. Et je suis désormais passé sur l'ETF World de BlackRock. Vous le savez, il est sorti il y a peu de temps. Et en plus de ça, si vous êtes sur Boursobank, il a la particularité de ne pas avoir de frais lors de l'achat. Donc pour moi, c'est une énorme différence. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc on a mis vraiment en exécution ce que je vous ai présenté dans la partie 1. Alors encore une fois, un portefeuille, c'est quelque chose de dynamique. Donc en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, n'hésitez pas justement à voir s'il n'y en a pas eu une qui est sortie plus récemment. En plus de ça, n'hésitez pas à prendre en compte votre situation personnelle et vos convictions personnelles. Ce n'est pas un conseil en investissement. Donc encore une fois, faites bien vos recherches et n'hésitez pas à challenger mon portefeuille. Si vous avez des trucs et astuces, n'hésitez pas également à le partager en commentaire. Il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé et donc le partager à notre communauté, c'est vraiment quelque chose que je cherche à chaque fois à faire. Donc n'hésitez pas à chaque fois, mes vidéos se veulent vivantes. En plus de ça, sachez que le portefeuille va évoluer en fonction des aléas des marchés. En effet, c'est dans les périodes de crise que les meilleures performances se font. En effet, là où tout le monde va vendre, moi j'achète. Et c'est ce qui s'est passé par exemple en 2023 avec les CPI. Et bien le temps n'était pas favorable, j'ai profité pour renforcer cette position et allouer pourquoi pas une partie un peu plus importante sur cette part d'actifs. Donc n'hésitez pas également en fonction du marché à arbitrer vos positions sur votre portefeuille. Ma stratégie est principalement dynamique avec des investissements risqués qui vont chercher du rendement. J'ai également une appétence pour les investissements programmés et passifs qui me permettent de dégager du temps pour développer une activité ou une entreprise. Personnellement, le suivi de mes investissements ne me prend pas plus d'une demi-journée par mois en cumulé. Comme à chaque fois, vous le savez, réfléchissez mais surtout agissez. En effet, il faut investir pour devenir riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.